Vendredi 10 février, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Au cours du drame, trois personnes ont été hospitalisées dans un état grave alors que les deux passagers de l'humoriste ont pris la fuite. Retrouvés quelques jours plus tard, ils ont été placés sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger. L'un d'eux, un certain Sam Bouget avait déjà été impliqué dans une affaire avec Pierre Palmade. Le 19 octobre 2021, le comédien avait été entendu lors d'une audition libre dans une affaire de stupéfiants, comme l'a révélé le JDD. En effet, sa carte bancaire avait été retrouvée sur Sam Bouget. Suspecté d'être impliqué dans un trafic de drogue. Je pense qu'on cesse d'aborder sur une application de rencontre. Puis, on est devenu partenaire sexuel régulier avait indiqué Pierre Palmade en précisant qu'il le connaissait depuis 2007 ou 2008. Pierre Palmade, je l'ai envoyé acheter des objets. Concernant le fait que sa carte bancaire s'était retrouvée dans les papiers du suspect, Pierre Palmade avait indiqué qu'il lui avait demandé un service. Je savais que c'était Malik, le deuxième prénom de Sam Bouget. Point il y a des soirs où je suis fatigué et je dois être le seul con qui donne sa carte et son code à quelqu'un d'autre en demandant de retirer un certain montant avait-il admis avant de poursuivre. Pour tout vous dire, je l'ai envoyé acheter des objets dans un sex shop. De son côté, Sam Bouget s'était présenté comme un ami de Pierre Palmade, qu'il connaissait depuis 2020. Il avait indiqué qu'il le rencontrait essentiellement pour lui vendre de la drogue. J'arrive à piquer, il aime quand je le pique, ma façon de faire, quand je lui fais des injections de 3 MMC avait-il confié en précisant qu'il était également son escort boy. Depuis, les deux hommes continuaient d'entretenir une relation basée sur la drogue et le sexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada